Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo avant de devenir évidemment un petit peu sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. On rappelle tout de même qu'aujourd'hui c'est jour de match pour le Real. Dernier match avant la trêve internationale cet après-midi, 16h15 du côté d'El Sadar. Le Real en déplacement à Osasuna. Un match évidemment important pour continuer de mettre la pression sur le Barça et Gérône. Et puis aussi pour, pourquoi pas, terminer cette première partie de l'année 2024 en beauté. Parce que les résultats sont quand même très très bons du côté du Real. Donc ça serait magnifique évidemment de partir de nouveau avec les trois points sur cette trêve internationale. où 15 joueurs du Real seront avec leur sélection. Ça permet aussi évidemment de partir en ayant un petit peu l'esprit tranquille, l'esprit serein. Donc voilà, on espère tous une victoire cet après-midi du côté d'El Sadar. On enchaîne les amis avec les deux. Une des quotidiens madrilènes, le quotidien As qui titre Quartos con Dinamita. Des quarts de Dinamite, des quarts avec de la Dinamite. On a vu le tirage au sort de la Ligue des Champions hier. On en a parlé, on va en reparler un petit peu aujourd'hui. Comme on l'a dit, le Real n'a pas été chanceux au niveau du tirage au sort. Et puis même sur la perspective des demi-finales, là aussi le Real n'a pas forcément été très chanceux. Arsenal et le Bayern, je pense, je peux me tromper, je pense que l'autre partie de tableau me semble plus simple. C'est mon avis. Après, ce sont évidemment de très très grands clubs. Je pense tout de même que l'autre partie de tableau me semble un petit peu plus simple. On continue avec une petite information que vous voyez sur cette une du quotidien As. C'est en bas à gauche. Boudimir contre Vinicius. Ce sera donc cet après-midi. Deux buteurs qui vont s'affronter cet après-midi. On enchaîne avec la une du quotidien Marca qui titre « Abouriditos con las bolas esta siempre lo mismo ». C'est énervant de tirer toujours les mêmes. Comme on pourrait traduire un petit peu cette une de Marca. Alors ça, c'est la réaction de Marca. Mais je pense que c'est un peu la réaction de tous les supporters du Real. Ça fait trois ans de suite qu'on affronte Manchester City. Donc on aurait peut-être aimé un tirage un petit peu moins connu dans le sens d'une équipe que le Real affronte moins. Parce qu'il y a des équipes que le Real affronte moins en Ligue des Champions. Manchester City, ce n'est pas le cas. Troisième année consécutive pour les Méringués qu'ils vont retrouver cette équipe de City. Alors l'année dernière, ça s'est mal passé. Il y a deux ans, ça s'était bien passé. On verra le résultat maintenant de cette double confrontation. Les dates connues, les dates exactes sont connues. Alors hier, il y a eu une rumeur qui est passée comme quoi le Real et l'Atletico ne pouvaient pas jouer la même semaine à Madrid. Et donc qu'il allait falloir inverser la double confrontation entre le Real et City. Bon évidemment les amis, ça n'arrivera pas. Le tirage au sort, il est comme ça. C'est City qui recevra au match retour. Et donc le premier match au Bernabeu aura lieu le 9 avril. Et le match retour aura lieu le 17 avril à Letiède. On jette un coup d'œil les amis. Le programme qui attend les Méringués. Donc après cette trêve internationale, cet après-midi. Le match à El Sadar face à Osasuna. Et puis tout de suite après, donc retour à des matchs internationaux avec la réception d'une équipe qui est très très costaud, qui est engagée dans la course à la Ligue des Champions, qui est, je crois, si mes souvenirs sont bons au niveau du classement, deuxième meilleure défense de Liga derrière le Real justement. Ça sera l'Atletico Bilbao qui sera en déplacement du côté du Bernabeu le 31 mars. On continuera avec la réception de Manchester City, le déplacement à Mallorque, le déplacement à City, la réception du Barça. Donc on va avoir trois semaines début du mois d'avril qui vont être évidemment fondamentales pour la suite, la suite, la fin de saison du Real, pour les objectifs du Real, que ce soit la course au titre en Liga et la course en Ligue des Champions, en City, deux fois en Ligue des Champions. Et puis en Liga, trois matchs face à des adversaires solides. Parce que le déplacement à Mallorque, je peux vous dire qu'il va être très très compliqué quand on voit ce que font les Mallorquains depuis le début de saison. Alors, ils ne prennent pas énormément de points, mais à domicile, cette équipe de Mallorque, elle est très 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 difficile à jouer cette saison, très difficile à manœuvrer. Et puis deux matchs à domicile au Bernabeu, face à Bilbao et face au Barça. On regarde, les amis, le tirage au sort complet des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc vous voyez en haut la partie haute du tableau, l'Atletico face au Borussia Dortmund, le PSG face au Barça. Donc les deux vainqueurs de ces deux affrontements se retrouveront en demi-finale. Et dans l'autre partie de tableau, la partie du Real, donc Real City et Arsenal Bayern. Donc potentiellement, comme je l'ai dit hier, si le Real se califie, le Real retrouvera soit Arsenal, soit le Bayern. Donc c'est pour ça que moi, je pense sincèrement qu'au vu de ces quatre quarts de finale, je pense que la partie de tableau du Real me semble plus compliquée que l'autre partie où on retrouve l'Atletico, Dortmund, le PSG et le FC Barcelone. Sans manquer de respect évidemment à toutes ces quatre équipes, je pense que le PSG, le Barça, l'Atletico et Dortmund ont déjà été mieux dans de meilleures dispositions par le passé que cette saison. On continue avec le record des Real City sur les six derniers affrontements en Ligue des Champions entre les deux équipes. Alors c'est assez équilibré. Ce qu'il faut voir déjà sur cette statistique, c'est que quand même le Real encaisse souvent beaucoup de buts face à City. Bon, au City, on encaisse aussi. Le dernier résultat étant ce fameux 4 à 0 la saison passée. On a le Real qui avait été battu aussi au Bernabeu, alors c'était il y a quelques années, ça, sur le score de 2 buts à 1. Puis ensuite, il y avait eu l'élimination de 2-1 à City, le 4 à 3 à City. Ça, c'était à l'époque avec, enfin à l'époque, il y a deux ans avec Benzema avant la remontada au Bernabeu. Donc voilà, c'est une équipe qui quand même pose en général beaucoup de soucis au Real. Comme on l'a dit hier, en plus de ça, il faudra aller chercher la qualification à l'Etihad. Un stade où le Real ne s'est jamais imposé en cinq rencontres, deux nuls, trois défaites. Une réaction d'Emilio Butragüeno qui nous dit, nous sommes le Real Madrid, nous aimons les challenges. Nous allons rencontrer de nouveau Manchester City qui a un énorme potentiel. C'est une équipe 32 très dangereuse qui est le champion en titre. Mais on y va avec une approche assez particulière de cette double confrontation. Parce que je pense que nous avons assez de jours, beaucoup de jours même, pour nous préparer pour ce premier match à domicile qui va être fondamental. Jouer le premier match au Bernabeu nous impose d'obtenir un résultat très positif. Avec l'appui de notre public, on est capable de le faire. Le Bernabeu nous a déjà beaucoup aidé par le passé. On veut obtenir un bon résultat dès le match allé pour aller le défendre à Manchester. Il y aura deux magnifiques publics à domicile ou à l'extérieur. Tout le monde sait que dans cette compétition, le public, l'appui du Bernabeu est très important pour les joueurs. Nous allons aller dans cette double confrontation avec un grand enthousiasme. On sait que ça va être très difficile de les affronter. Mais on y va avec l'espoir de satisfaire nos supporters et de nous qualifier pour les demi-finales. Les joueurs savent très bien qu'ils vont devoir être au plus haut niveau pour affronter le champion. En titre, on continue les amis, quelques petites déclarations de Carlo hier en conf de presse. Alors, il a répondu évidemment au tirage au sort, Carlo, mais il a été assez bref. Je pense qu'il était surtout dans cette logique du match face à Osasuna cet après-midi. Donc, petite question d'un journaliste. Qui est favori entre City et le Real ? Réponse de Carlo. Il n'y a pas de favori. C'est vraiment un match qui est, selon moi, assez égal. Autre déclaration de Carlo. Le match retour à Manchester ne nous importe peu. On a vu les stats. Ça aurait été plus intéressant de recevoir au match retour. Je pense que toutes les équipes, de toute façon, peu importe que ce soit Real City, mais toutes les équipes veulent recevoir au match retour. Une petite déclaration du côté de Manchester City. Pep Guardiola qui nous parle un petit peu et qui nous dit « L'impact de Jude Bellingham a été très important. C'est une équipe différente par rapport à la saison passée. Son influence est certaine sur le jeu du Real. » C'est peut-être un élément qui changera la donne de Jude Bellingham sur cette double confrontation face à Manchester City. Autre déclaration de Guardiola qui nous dit « Affronter le Real Madrid, c'est toujours un challenge très, très difficile. Personne ne peut dire le contraire. C'est un club exceptionnel. Dans cette compétition, l'expérience qu'ils ont au cours des années, ça va être très, très difficile. Et comme la saison dernière, je pense qu'il y aura des moments qui nous seront favorables. Il y aura des moments aussi qui leur seront favorables. » On jette un coup d'œil, les amis. Voilà les probabilités de qualification en demi-finale selon score 90. Et comme vous pouvez le constater, comme souvent lorsqu'une équipe affronte Manchester City, cette équipe a le moins de chances de se qualifier en demi-finale. 36%. Selon score 90 de pourcentage de qualif pour le Real, 64% pour Manchester City. 36%. C'est le plus faible des quatre quarts de finale. C'est-à-dire si on ne mise pas beaucoup sur le Real, d'après les statistiques et les pronostics. Alors c'est score 90, mais il y en a d'autres qui ont sorti des statistiques. Et c'est vrai que le Real est très souvent dévalorisé par rapport à cette équipe de Manchester City. Je ne sais pas si les cotes sont sorties de la rencontre. Mais comme souvent, oui, le Real ne sera certainement pas favori au niveau des bookmakers face à Manchester City. On continue, les amis. On a deux petites informations positives, puisque Carlo l'a bien souligné hier en conférence de presse. Alors déjà, il est prévu sur cette trêve internationale que des matchs amicaux soient disputés pour Thibaut Courtois et pour Éder Militao, des matchs amicaux avec les jeunes du Real. Normalement, c'est ce qui est prévu. Il devrait y avoir un ou deux matchs amicaux pour évidemment qu'ils prennent aussi un petit peu de rythme avant le retour à la compétition. Et Carlo a annoncé que Courtois et Militao, normalement, devraient se tester avec des matchs amicaux. L'objectif est qu'ils soient de retour pour le 31 mars, comme on l'a dit tout à l'heure, le match face à Bilbao. C'est l'objectif pour Militao et Courtois. Et donc, sans prendre de risques, Carlo nous dit, je suis convaincu qu'ils seront prêts car ils sont en bonne forme physique. Et forcément, ça voudrait dire qu'ils pourraient être aptes et disponibles pour affronter Manchester City. On continue les amis. Le communiqué officiel du Real qui a réagi un petit peu hier. Le Real a lancé une plainte auprès du bureau du procureur général de l'État contre les délits de haine et de discrimination pour les insultes racistes et haineuses adressées à notre joueur Vinicius à proximité du stade olympique de Montjuic et du Metropolitano, stade de l'Atletico Madrid avant les matchs de Ligue des Champions entre le Barça et Naples, l'Atletico et l'Inter. Le Real demande au ministère public de réclamer aux forces de sécurité les enregistrements existants dans ces deux lieux afin d'identifier les auteurs de ces insultes racistes et haineuses. Le Real condamne ces violentes attaques racistes, discriminatoires et haineuses qui ont eu lieu malheureusement de manière répétée contre notre joueur Vinicius Junior. Notre club continue à travailler pour défendre les valeurs du football et du sport et reste ferme dans sa lutte pour la tolérance zéro face à des épisodes aussi répugnants que ceux qui continuent à se produire ces derniers temps. On a vu d'ailleurs je crois hier une petite réaction de Vinicius par rapport à ces deux événements. Alors je n'ai pas pu la retrouver alors je l'ai vu hier moi je l'ai vu passer je n'ai pas pu la retrouver ce matin donc voilà c'est pour ça que je ne vous la montre pas mais Vinicius voilà qui demandait à l'UEFA de prendre des sanctions parce que voilà il le dit encore une fois je suis de nouveau prise à partie et je n'ai rien à voir je l'ai dit en milieu de semaine je n'ai rien à voir il l'a dit lui-même je n'ai rien à voir dans ces deux rencontres qui opposaient le Barça à Naples et l'Atletico à l'Inter et pourtant on m'insulte on m'injurie. On poursuit les amis avec avant de terminer d'ailleurs avec le groupe du Real pour le déplacement cet après-midi du côté d'Osasuna nous avons 5 absents côté Meringue donc comme d'habitude les absences habituelles Courtois, Militao et Alaba et on rajoute deux autres absences Danny Ceballos qui ne s'est pas entraîné hier on n'a pas forcément beaucoup d'explications et Jude Bellingham qui on le rappelle va subir cet après-midi son deuxième et dernier match de suspension donc Bellingham sera de retour après la trêve internationale pour affronter l'athlétique Bilbao voilà les amis la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne on est bientôt 60 000 sur la chaîne merci à vous tous ça fait hyper plaisir je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée ciao à tous